Il paraît qu'on a le droit de faire ça quand on parle au micro, donc je le fais parce que ça fait du bien. Bonsoir, bienvenue à tous pour ce dernier café scientifique de l'année, premier en salle. Je dois dire que je suis particulièrement en joie de vous voir tous ici, de vous accueillir tous ici au nom de l'Université de Fribourg. C'est vraiment un plaisir de revenir au Nouveau Monde ce soir, c'est un plaisir évidemment d'accueillir aussi les gens qui nous suivent en ligne. Bienvenue à tous. Je suis Farida Kali, je représente l'Université de Fribourg, c'est nous qui organisons cette soirée. Avant de céder la parole à nos invités pour cette thématique tout à fait particulière qui nous réunit ce soir, quelques règles pour les cafés scientifiques. La première, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Ce n'est pas une conférence, ce n'est pas une présentation qu'on vous propose ce soir, c'est une discussion. Donc vous êtes autant part de cette discussion que les gens qui sont devant vous à cette table, que le modérateur qui vous accompagnera ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions, à raconter vos anecdotes. Si vous avez quelque chose à partager avec vous, c'est le moment. La seule règle, c'est que je suis votre bâton de parole, on va dire ça comme ça. Et donc je vous prie de m'appeler et je vous amènerai un micro qui sera désinfecté avant de vous être confié pour que tout le monde puisse vous entendre autant dans cette salle que dans les gens qui nous suivent en ligne. Les gens qui nous suivent en ligne sont aussi invités à nous poser leurs questions. Ibrahim, qui est mon collègue juste à côté de moi, récoltera ces questions et les transmettra également à nos intervenants et à la salle. Ainsi, nous pourrons presque normalement discuter tous ensemble. Je me réjouis donc de cette soirée et n'hésitez pas à me faire signe. Je cède maintenant la parole à Pierre Meyer, rédacteur en chef de Radio Fribourg, qui mènera d'une main de fer dans un gant de velours cette soirée. Merci beaucoup Farida. Bonsoir à tout le monde. Ça fait très plaisir effectivement de se retrouver en chair et en os. Paraît-il que si on croit ce qu'a dit le Conseil fédéral aujourd'hui, ça devrait redevenir un tout petit peu plus la norme. Tant mieux. Bonsoir aussi à celles et ceux justement qui sont là et là dans les deux caméras qui nous entourent. On va parler du coup de médecine psychédélique ce soir avec nos quatre experts. Il y a une chose qui m'a marqué quand j'ai quand j'ai préparé quelque peu ce café scientifique et que j'ai lu deux, trois choses. Écoutez un de reportage en tant que bon journaliste radio. J'ai entendu dire que le LSD serait pour l'étude de l'esprit ce que le microscope est à la biologie. Alors j'ai imaginé ce que serait la biologie sans microscope. On a l'idée d'un écosystème, d'un organisme et peut être au niveau des molécules ou des cellules. Ça deviendrait plus compliqué à comprendre. Et du coup, si le LSD est un microscope de l'esprit humain, j'imaginais qu'on pouvait découvrir ou comprendre pas mal de choses avec les substances similaires ou les substances hallucinogènes sur notre fonctionnement. Alors j'ai juste entendu ça, ça sera à vous de dire si c'est vrai, partiellement vrai, risqué ou pas du tout. C'est aussi le débat et la discussion qu'on a ce soir. La bonne nouvelle peut être, c'est justement que le LSD a depuis quelques années regagné une certaine place dans la recherche psychiatrique, dans la recherche médicale. Donc on a plus de moyens de connaître aujourd'hui, peut être qu'il y a quelques années, l'application de substances hallucinogènes ou du LSD sur l'esprit humain et ce que ça permet de faire. Ce soir, donc, quatre experts, une experte, trois experts, Ibrahim aussi, qui est là à nos côtés pour relayer justement toutes vos questions. Donc je ne vais pas la faire très longue. Ce que je vous propose ce soir, c'est que je vous présente brièvement les quatre invités. Je leur pose à chacune, à chacun une première question. Vous pouvez répondre à cette question et élargir un peu votre propos sur votre activité aujourd'hui et ce qui vous semble pertinent de souligner, sans trop en dire, mais aussi pour expliquer aux gens ce que vous, à quoi vous pouvez peut être répondre, à quoi vous ne pouvez pas répondre. Donc je vous présente, je vous pose une question et ensuite, et dès maintenant sur les réseaux sociaux aussi, à vous de penser à vos questions, à partager vos expériences, à soumettre vos idées, vos jugements à nos experts qui sont là. On commence ainsi. Bonsoir, vous êtes médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, spécialiste en addiction et en psychotraumatologie également. Vous êtes l'un des rares psychiatres en Europe et je crois qu'il y en a une quinzaine en Suisse, dont Grégor Asler qu'on présentera tout à l'heure. Il y a une quinzaine de psychiatres en Suisse qui est autorisé sous contrôle et sous autorisation de l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, à pratiquer sur certains de vos patients des thérapies dites psychédéliques avec des substances comme la MDMA ou le LSD. C'est le cas depuis environ une année que vous pratiquez de telles thérapies. Alors peut être en préambule et je vous laisserai prendre votre micro aussi. Qu'est ce que qu'est ce qu'on peut soigner? Qu'est ce qu'on ne peut pas soigner avec le LSD? Merci pour l'introduction. Est ce qu'on entend? J'espère. Donc, pour répondre à cette question, la plupart des études qui ont été faites pour l'instant montrent des résultats encourageants pour les troubles anxieux. D'un côté, les dépressions chroniques, les addictions, ça, c'est les grands domaines et aussi un domaine qui est un peu du coup de la médecine interne ou des soins palliatifs. C'est de l'accompagnement des personnes en fin de vie, donc les personnes qui ont des maladies graves, un cancer ou des maladies vraiment neurologiques, très pénibles. Là aussi, on peut leur apporter du soulagement avec ces thérapies. Merci beaucoup. Si l'on passe à la table centrale, on retrouve Grégoire Asler. Bonsoir. Vous êtes professeur au département de psychiatrie et psychothérapie à l'université de Fribourg. Vous présidez également la Société suisse de pharmacovigilance en psychiatrie. C'est fou tout ce qu'on trouve sur Internet à votre égard comme information pour préparer ça. En tout cas, société dont l'activité consiste à enregistrer, évaluer les effets secondaires, notamment les effets indésirables qui résultent de l'utilisation des médicaments. Alors, si on se concentre sur le LSD, quelle est la liste qui s'allonge ou quelle est la liste la plus longue ? Celle des effets bénéfiques ou celle des effets indésirables ? C'est la liste positive parce que les chercheurs aiment les effets positifs. Non, c'est un vrai problème. Il faut dire qu'ils ne connexionnent pas systématique les effets négatifs. Mais en général, il faut dire que les psychothéliques sont assez safe, je dois dire. Et on a beaucoup d'expérience avec la kétamine, je pense que c'est aussi psychodélique. C'est clairement que ça cause un effet psychodélique. Et on a les effets aigus qui sont la dissociation, la somnolence, etc. Mais à long terme, on n'a vraiment pas beaucoup d'effets secondaires, moins qu'avec les antidépresseurs classiques. Donc ça, c'est peut-être une strength of psychodélique, ce que je ne sais pas. C'est assez safe. Je ne peux pas dire. Merci beaucoup. Dalila Spagnolo, bonsoir. Vous êtes chercheuse en psychologie à l'université de Fribourg. Psychologue FSP, et puis vous écrivez votre thèse sur les expériences extraordinaires de conscience et comment de tels états peuvent amener à des changements bénéfiques pour l'individu. C'est comme ça qu'elle s'intitule votre thèse, correct ? Et vous accompagnez également au Centre de psychologie de la santé de l'université les personnes qui ont vécu une expérience psychodélique. Et vous les accompagnez afin de faciliter l'intégration du processus. Alors peut-être de ces beaux mots relativement scientifiques, en quoi consiste cette activité ? Quelles personnes viennent vous voir et quel vécu ils ont ? Quel parcours ? Alors, au Centre de psychologie de la santé, c'est vraiment une consultation qui a été ouverte tout récemment, parce qu'en fait, on voulait faire le pont entre les participants qu'on voit pour nos études, donc les doctorants, doctorantes, et proposer justement des consultations psychologiques. Donc moi, en fait, ma thèse est basée sur les expériences extraordinaires de conscience type l'expérience de mort imminente, les états mystiques, la trance, les choses chamaniques. Et en fait, ces personnes peuvent, en tant que participants, ou même tout venant qui ont vécu des états comme ça, venir en consultation psychologique pour pouvoir en discuter, pour pouvoir intégrer les expériences. et dans ce contexte-là, je me suis rendu compte que les participants qui venaient à mon étude, qui avaient vécu des expériences extraordinaires, étaient aussi des personnes qui avaient pris des psychédéliques et qui avaient vécu au travers des psychédéliques quelque chose d'extraordinaire, de transcendantal, de mystique, et qui a impliqué justement un changement dans leur vie, type moins d'anxiété face à la mort, des choses qui pouvaient mieux accepter, des compréhensions spontanées sur pourquoi ils avaient tel comportement, telle rumination. Donc ça a un impact positif, en fait, tout ça. Merci beaucoup. Et quatrième expert à cette table et avec nous, toutes et tous ce soir, Annes Mangold. Bonsoir. Vous êtes historien, médiateur culturel, et puis vous avez été le commissaire de l'exposition LSD, les 75 ans d'un enfant terrible. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette exposition, c'était à la Bibliothèque nationale suisse en 2018. En tant que commissaire de cette exposition, qu'est-ce qui vous a, et du coup, en tant que fin connaisseur de l'histoire du LSD, qu'est-ce qui vous a marqué, peut-être un ou deux points qui vous ont marqué dans l'histoire du LSD quand vous avez préparé cette exposition ? Bonsoir. Pour moi, l'histoire du LSD est vraiment particulière parce qu'on voit très bien qu'une substance comme le LSD peut prendre beaucoup de formes et beaucoup de fonctions. L LSD a pris beaucoup de différentes fonctions dans son histoire. Ça a commencé comme un médicament, après c'était une drogue populaire, c'est devenu un danger pour la santé publique. Et maintenant, de nouveau, c'est devenu un objet de recherche, comme mes trois collègues indiquent ici. Je trouve ça très particulier. entre enfants terribles et drogues miracles, c'était ça un peu cette dialectique. Oui, c'est exactement un peu l'histoire. L LSD fait vraiment une très grande... il y a beaucoup de différences dans l'histoire du LSD. Il y a beaucoup de différences dans les façons comme les personnes évaluent le LSD. Merci beaucoup. C'est donc désormais à nous et à vous aussi si vous avez des questions et envie de participer, de partager une observation, une expérience avec nos experts. Ça peut toucher au rôle aussi des thérapeutes, aux demandes des patients durant les thérapies, à tout ce qui touche aux risques et aux opportunités de ces thérapies, aux usages historiques du LSD pour vous donner un éventail de ce qui est possible, aux quatre légales aussi dans lesquelles on évolue. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà envie d'intervenir et de poser une première question, sachant qu'en fait, ça peut être toujours comme ça. On fait un peu de temps à démarrer et à la fin, il y a trop de questions pour toutes les prendre ou trop de partages pour tous les prendre. Je ne dis pas que ça va se jouer comme ça à tout prix, mais s'il y en a, vous pouvez le faire. Alors, on commence sans plus tarder. On attend juste que Farida vous amène un micro et puis on vous donne la parole. Je pense qu'ils m'ont rapporté plusieurs cas de personnes qui ont pris de l'ayahuasca et puis qui ne sont jamais vraiment revenus de ce trip-là, qui étaient convaincus qu'ils étaient possédés par le démon ou par des entités démoniaques. Je ne suis pas le référent, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais je trouvais ça relativement questionnant sur le plan psychiatrique. Et puis l'autre chose, c'est quelles recommandations ou à quoi on doit être attentif vis-à-vis de patients qui consultent et puis qui amènent comme ça des envies d'explorer des psychédéliques, quelles guidelines on pourrait leur donner. Est-ce qu'il y a des indications, contradications qu'on pourrait avoir? Voilà. Merci beaucoup. Peut-être sur le côté safe, Grégoire Hasler que vous avez mentionné. Oui, trop d'optimisme. Vous avez raison, c'est avec les cérémonies ayahuasca, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. L'ayahuasca, c'est très compliqué. Ce sont les alcooloïdes multiples, ce sont d'autres choses qui se passent. Ce n'est pas vraiment un point de référence, mais ce sont les études plutôt sur le psycho, la psilocypine et l'escatamine dans le dosage thérapeutique, dans un setting thérapeutique. Et donc, avec ce dosage et ce setting, on peut dire que ça, c'est safe. Mais je pense que si on prend ça, peut-être que ce sont les gens que tu vois, on prend ça dans une partie où c'est un abus sexuel ou tout ça, relié à la drogue, c'est possible que c'est très, très dangereux. Je dis safe au point de vue pharmacologique. Et dans le set, c'est safe. Mais autrement, si on prend une voiture, on fait des fêtes, tout ça, je pense que c'est assez dangereux, en fait. Ansgar Rogement. On pourrait encore rajouter par rapport au profit de risque d'une personne qui a plus de probabilité de faire une expérience de l'ordre psychotique, comme vous le décrivez. C'est des contre-indications du côté, est-ce qu'il y a un trouble psychotique chez la personne déjà connue ou dans sa famille, dans les proches de premier rang. Donc là, en effet, on devrait plutôt émettre des mises en garde parce que la personne peut en effet avoir un risque élevé d'avoir une réaction comme vous la décrivez, qui part la suite en tant qu'une psychose. Donc ça, c'est une contre-indication formelle pour l'instant. Après, la chose qui me fait toujours réfléchir, c'est un peu comme vous décrivez un bad trip. On cible sur la psilocybine parce qu'on n'a pas cette histoire ambiguée. Et elle est laissée à une dureté très longue. Les effets sont très longs et le psilocybine plus court. Ce psilocybine, c'est vraiment maintenant la substance. Mais il faut voir avec le psilocybine, ce sont maintenant peut-être 1000 personnes dans les études qu'on a faites. Avec les catamines, c'est 3 ou 4 000. Avec le psilocybine, c'est à peu près 100, le simple de 100 personnes évaluées. Ça, c'est un peu. Mais les effets, vraiment antidépresseurs, c'est assez mineur l'évidence. Mais on pense, la psilocybine, c'est la même chose que l'LST. On pense, la psilocybine, on a maintenant des études, même publiées dans le New England Journal de la médecine, le journal meilleur de la médecine, qu'on compare la psilocybine avec, par exemple, une SSRI, un antidépresseur. On voit que la psilocybine a un effet un peu plus efficace que la psilocybine et moins effet secondaire. Mais ce sont des études avec, je pense, 50 patients comme ça. Est-ce qu'il y a, à cet égard, des demandes ou une vocation à faire des études directement avec du LSD en Suisse ? C'est un projet, c'est une revendication du milieu scientifique que vous auriez ? Oui, c'est le Peter Gass qui a fait des études avec LSD, avec les patients terminales, avec le cancer. Et nous faisons maintenant une étude LSD sur la neuroplasticité, mais pas dans les patients, mais dans les healthy volunteers. Oui, on fait un peu en Suisse. Je sais qu'à Bâle, il y a un pôle de recherche chez le professeur Lichty sur l'LSD, il y a plusieurs projets qui sont en cours, mais je partage l'avis de le professeur Asler sur le problème de l'LSD, c'est la longue durée, 10 heures minimum, et en comparaison avec la psilocybine qui est plus courte et qui est beaucoup plus compatible avec le setting habituel de notre système de santé, parce qu'il faut financer aussi ces prises en charge et que ça, c'est un grand enjeu au niveau sociétal aussi de créer les conditions pour déjà prendre en charge, financer les thérapies avec un ou voire deux thérapeutes pour six heures, comme pour l'endéma ou pour la psilocybine, et si on veut encore rajouter quatre heures de plus, ça, ça devient vraiment un problème par la suite. Donc là, d'où, pour les raisons pratiques, il y a beaucoup d'arguments en faveur de la psilocybine en ce moment, mais même déjà, les six heures de thérapie avec un ou voire deux thérapeutes, c'est très coûteux, et les assureurs ne sont de l'en pas encore prêts de payer ça. Merci. J'ai une question en ce qui concerne le peu d'études concernant le LSD, et ça me surprend un tout petit peu de vous entendre dire ça, dans la mesure où, dans les années 60-70, le LSD était quand même beaucoup utilisé en psychiatrie, notamment par Stanislas Groff, qui a, sauf erreur, étudié des milliers de cas. Quand vous dites qu'il y a peu d'études qui ont été faites, pourquoi vous ne vous référez pas à toutes ces expériences qui ont déjà été faites et traduites à cette époque ? Il y a une nomenclature extraordinaire. Qu'en est-il ? C'est dépassé ? Merci. Oui, on dit études, si on collectionne les données d'une manière systématique. Et Stanislas Groff n'a pas fait ça. Il a écrit des observations, c'est un livre, LSD psychothérapie, c'est très intéressant. Mais il a eu un vu extrêmement psychoanalytique. Il a toujours interprété les choses. Et si on veut vraiment voir combien de pourcents ont eu de nausées au son, on ne peut pas lire dans ses études. Vous avez tout à fait raison. On dit que ses observations, ce n'est pas vraiment la recherche. Mais en fait, on profite beaucoup de ses expériences. J'ai tout lu les livres de Groff et c'est très intéressant du point de vue thérapeutique. Mais comme président de la Société de pharma-vigilance, tu as parlé avec le suisse médic. Oui, c'est difficile. On n'a pas les nombres, on n'a pas les scales ou les entretiens systématiques. C'est tout. Oui, c'est très difficile. Il a toujours interprété ça, que ce n'était pas une nausée, mais c'était un traumatisme ou un problème sexuel. On s'est toujours confusé, je pense, entre interprétation et symptômes, comme on dirait maintenant, challenging experience ou effets secondaires. Vous avez tout à fait raison. Du point de vue safety, je pense que c'est important, que Stanislav Sarkov a fait des milliers, des mille patients. Il n'a jamais eu vraiment un problème grave médical. Je pense que c'est aussi un facteur que c'est important pour évaluer ça. Je pense que ce n'est pas nul. Ce n'est pas comme une étude dans le sens strict. Peut-être du côté de l'historien, Les Mangold, on parlait juste avant de la CIA qu'il avait utilisée comme sérum de vérité ou d'autres armées pour galamiser des troupes. Donc, c'était, ce que je veux dire par là, probablement des utilisations à relativement grande échelle. Est-ce qu'on a sorti des conclusions de ces tests-là dans l'histoire ? Mais oui, moi, je trouverais cette question très intéressante parce qu'aussi à part de Stanislav Krof, il y avait beaucoup, beaucoup de recherches. Il y avait des milliers de papiers qui ont été publiés à propos de l'ELST, des études qui, à l'époque, étaient tout à fait scientifiques. J'ai parlé avec ça, avec le professeur Mathias Lierti, que vous connaissez, qui fait des recherches avec l'ELST à Bâle. Je lui demandais exactement cette question. Son réponse, c'était plutôt de dire que c'est dommage, mais les standards actuels ne permettent pas ou ne permettent plus d'intégrer toutes ces recherches qui ont été faites. C'est un peu comme toi, tu as dit, on peut les regarder, on peut les respecter, mais on ne peut plus les utiliser comme source scientifique. Vous êtes d'accord ? Merci beaucoup. Hans Garrogemon. Par rapport à ça, j'aimerais quand même mentionner qu'il y a les critères scientifiques empiriques qu'on peut appliquer dans ces recherches qu'il fait actuellement. Mais la contribution, je trouve, très importante des personnes comme Stanislav Groove ou d'autres était le côté phénoménologique de l'expérience et que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger, qu'il s'agit d'essayer de donner une compréhension de ce qui se passe. Vous l'avez mentionné, le microscope avec lequel on regarde l'expérience de la conscience et que ça, c'est aussi qu'il se passe chaque séance avec le patient, que tout d'un coup, il y a un univers qui s'ouvre et comment on gère ça. Et ça, on ne peut pas mesurer et nommer avec des critères empiriques. Mais il faut avoir une compréhension, une lecture et que ça va juste dans des concepts spirituels comme Stanislav Groove les a développés aussi pour essayer de lire cette expérience. Donc, je pense qu'en ce sens-là, ces travaux-là restent une référence importante et que moi, je crains un peu que dans la recherche actuelle, on dit, bien sûr, c'est nos critères d'aujourd'hui, mais on oublie, à mon avis, aussi, le côté phénoménologique de l'expérience. Et ça, c'est vraiment au niveau du travail avec le patient, c'est ça qui est au premier plan. Peut-être que je peux ajouter aussi. Non, j'ai un peu du mal avec le masque. Je ne vois rien avec le masque. Je ne vois rien sans le masque. Mais il y a aussi des autres domaines scientifiques qui peuvent vous intéresser. On est au domaine de la médecine ici. Mais, par exemple, j'ai parlé aussi avec le professeur Jens Schlitter de l'Université de Berne. Il est professeur pour les sciences de religion. Il s'intéresse à Near-Death Experiences. Il a écrit son dernier livre, c'était à propos de Near-Death Experiences. Alors, je pense... Expérience de mort imminente, hein ? C'est juste... Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Non, merci. Peut-être qu'il faut aussi s'adresser vers des autres disciplines pour poser ces questions parce que les limitations de la médecine, les limitations, si on parle de positivisme, de le point de vue positivisme de la science médicale, ça limite aussi, ça ne permet pas de poser toutes les questions. Peut-être que c'est aussi une question que j'adresse vers vous. vous êtes intéressée à la collaboration interdisciplinaire. Adressée à... Tous les trois. Peut-être, Dalila Spagnolo, sur ce point-là, par rapport au centre de santé de l'Université de Fribourg, je ne sais pas comment vous prenez en charge. Comment la multidisciplinarité vous aide dans cette activité ? C'est vrai que je peux rebondir surtout par rapport à ce qu'a dit Ansgar, par rapport à la phénoménologie. C'est vrai qu'on a souvent tendance à, avec certaines, justement, branches, on va faire du phénoménologique, du qualitatif. Et puis, chez nous, on a tendance à vouloir absolument faire du qualitatif. Alors qu'il y a, effectivement, la conscience, elle est difficilement mesurable. Et du coup, là, on se heurte à un mur. Et puis, c'est ce qui m'est arrivé aussi avec mon étude, où à un moment donné, j'ai dit, je vais faire du qualitatif, je vais faire de la phénoménologie. Et il y a des choses que je dois aller chercher ailleurs. Et du coup, ma collaboration avec la psychologie des religions à Lausanne, justement, pour les états mystiques. Parce que quand des patients racontent j'ai vécu une expérience de mort imminente, il y a quelque chose de transcendantal, de mystique, avec les psychédéliques, pareil. On n'a pas d'outils de mesure en psychologie clinique pour mesurer tout à fait ça. En tout cas, pas avec des chiffres ou des échelles, etc. Donc, à ce moment-là, effectivement, j'ai eu besoin d'aller en entrepôt, chercher les réponses un petit peu ailleurs, dans ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle, qui dépasse vraiment la personne dont Greuph était un précurseur, d'ailleurs. Et voilà. Donc, des fois, on a tendance à... de faire du multidisciplinaire, comme ça, parce que ça nous donne plus de largesse, on a plus de réponses, on trouve plus de réponses grâce à ça, quoi. Merci beaucoup. C'est même un beau but de zécafaits scientifiques, non ? De mettre des experts ensemble là. Ibrahim, il y a une question qui arrive sur Facebook. C'est juste ? Tout à fait. Une question de Gaël. C'est une question par rapport à l'utilisation du LSD pour traiter les déficits d'attention chez les enfants. Alors, elle dit qu'aujourd'hui, c'est la première et unique option médicale proposée, indépendamment de la gravité du déficit. Est-ce vraiment la solution ? N'est-il pas une solution de facilité pour soulager des professeurs aux classes bien chargées ? Donc, c'est l'utilisation du LSD pour les troubles de l'attention de l'enfant, chez les enfants. Qu'en disent nos experts ? Est-ce que c'est une piste ? Est-ce qu'il y a des expériences ? Je suppose que non, mais... Rouges-moi, expliquez-moi les contraindications. Et c'est une, c'est une psychose, et l'autre, c'est un membre de famille avec les psychoses, mais l'autre, c'est aussi les enfants. Parce qu'on n'a pas beaucoup de données sur les enfants. On sait que le cerveau est assez différent. En général, on évite de traiter les enfants avec les médicaments. En général, c'est une exception, c'est le Ritalin, parce qu'on a beaucoup d'expérience. Et comme ça, c'est maintenant, je pense, assez difficile d'obtenir une permission de faire ça. Mais là, les troubles de concentration chez les adultes, on fait un peu de recherche sur ça, mais je pense que ce n'est pas vraiment l'indication principale. C'est plutôt... parce que là, c'est aussi peut provoquer un peu des problèmes de concentration. On dirait que c'est surtout les patients qui sont trop ciblés, trop conclusifs, qui profitent de l'LSD, qui ouvrent. C'est un peu l'idée très générale. Comme ça, je pense pas que l'ADHD, c'est vraiment la priorité maintenant. Mais je pense que ça va... On va voir des études comme ça. Mais pas chez les enfants, je pense. On commence avec les adultes. Les critères à cet égard de l'OFSP, c'est 18 ans. Enfin, il y a beaucoup de critères pour l'utilisation, par exemple, de l'LSD en thérapie, mais il faut que le patient soit majeur. C'est ça l'âge minimum ou c'est 16 ans ou c'est 20 ans ? Est-ce qu'il y a un minimum fixé ? Je ne sais pas si vous le savez. À ce moment, on n'a pas des règles strictes. C'est cas par cas, mais case par case. Et comme ça, je pense, ça serait difficile de dire. Un enfant, on a utilisé tous les traitements et c'est vraiment... On n'a pas d'expérience. On peut dire ici, une étude. On commencerait avec des études chez les Healthy Children. À ce moment, je ne connais pas d'études comme ça. C'est une chose qu'on évite, il faut dire. Parce qu'aussi, ça, c'est un problème éthique. Les enfants ne sont pas libres de décider. C'est les parents qui décident. Et comme ça, c'est très difficile de faire un traitement nouveau qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Merci beaucoup. Il y a une question, s'il vous plaît ? Peut-être juste un commentaire par rapport au TDA et au LSD. Il y a une étude en cours de la part de Mathias Kischti dans sa série d'études sur le LSD. Il y en a une qui traite justement du LSD en lien avec le TDA chez les adultes. Donc il y a effectivement une étude. Je ne sais pas si elle a été démarrée, mais en tout cas, elle est projetée dans la série d'études de Mathias Kischti. Et aussi, mais ça, ce n'est pas du tout des données scientifiques, mais il y a beaucoup de personnes, en tout cas, j'ai lu, qui utilisaient des microdoses de psychédéliques à la place d'Aritalin et pas mal de gens qui disaient que ça leur convenait pas mal mieux. Et donc, peut-être une piste à explorer, mais je pense que c'est clairement un terrain intéressant à explorer. Merci. Daila Spagnolo. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au microdosing, peut-être quelque chose qu'il faut préciser, c'est qu'en fonction de la dose, ça ne fait pas forcément le même effet. Donc effectivement, le microdosing, on n'a pas tous les effets, justement, psychédéliques, des hallucinations, etc. Aussi, pour que les gens comprennent qu'en faisant du microdosing, on aura vraiment le seuil, il n'est pas dépassé. On n'a pas cette ouverture, justement, là. Et on peut faire, du coup, plusieurs thérapies différentes. Peut-être que, justement, je renvoie chez toi, il y a la thérapie psycholithique, où on va donner peut-être moins, mais plus fréquemment, et la thérapie psychédélique, où on va donner une bonne dose pour, justement, faire un grand saut, comme ça, on est avant dans la thérapie. Donc ça, peut-être, je ne sais pas, peut-être préciser la thérapie psycholithique. Effectivement, non, mais je rebondis volontiers. Vous allez un peu plus loin, aussi, dans comment est-ce qu'on fixe la dose, quels sont les critères d'une petite ou d'une grande dose par rapport à quels troubles ont réfléchi pour gérer le dosage ? On vous regarde de vous. En effet, la question de la pathologie, c'est une question sur laquelle les gens peuvent s'entretenir pendant des heures. Chacun a des avis divergents là-dessus. Le micro-dosing est défini comme une pathologie qui est si faible qu'en principe, la personne ne ressent rien, mais la substance est quand même dans le corps et que les gens sont d'avis qu'il y a quand même un effet bénéfique sur l'état général, la créativité surtout. Donc il y a beaucoup de gens qui carburent le micro-dosing dans des entreprises créatives comme Google et dans le Silicon Valley, de ce qu'on entend toujours. Mais c'est difficile à objectiver. Je crois qu'il y a récemment une étude qui est sortie qui n'a pas pu confirmer ça, que le micro-dosing a cet effet-là, mais les gens y croient quand même. Et donc c'est un effet placebo peut-être aussi. Donc il y a beaucoup de questions encore ouvertes. Et après, il y a des variations de la posologie, comme tu disais, moyenne, moyenne haute, voire très haute, et en fonction de ce que la personne est prête à digérer en quelque sorte. Moi, je dirais, si une personne veut faire une expérience haute, elle peut le faire, pourquoi pas, mais elle devrait en effet s'organiser pour ne pas retourner au travail lundi matin, mais plutôt prendre deux semaines, voire un mois de vacances pour intégrer l'expérience. Donc ça, c'est la conséquence. Donc si on opte pour une posologie haute, il faut s'organiser en fonction de pouvoir le digérer correctement. Il ne faut pas être dans l'attente d'être capable de retourner au travail lundi matin. Merci beaucoup, Farida. Peut-on comparer les psychédéliques ? Déjà, connaît-on leurs principes de fonctionnement ? Et peut-on vraiment les comparer à des psychotropes classiques ? Grégo Rassberg ? Oui, c'est l'article maintenant très discuté. C'est dans le New England Journal of Medicine. On a comparé vraiment, je suis sur le premier temps, qu'on a vraiment comparé le psilocybin avec le citalopram. C'est le nécessaire pour l'utiliser. Et en fait, c'était assez comparable, les effets. Avec la kétamine, on sait, dans les patients, quand les antidépresseurs classiques ne fonctionnent pas, on a toujours des effets avec la kétamine. Aussi, le dosage est extrêmement important. C'est seulement avec une dose très, très petite. Si on augmente la dose, on n'a pas d'effet antidépresseur. Mais on fait ça. C'est le futur. Vraiment, on compare les psychotéliques avec les psychotropes classiques. Mais on n'a pas beaucoup d'études. Mais on a un peu. Mais ça, c'est vraiment l'idée. Avec la kétamine, on les donne chaque semaine. Et avec le psilocybin, peut-être chaque mois ou chaque deux mois. Ça, c'est des questions qu'on a. Le dosage. Le dos, mais aussi la fréquence de l'application. J'aimerais quand même rajouter à ce que vient de dire professeur Hasler. Pour moi, les antidépresseurs classiques ou la plupart des médecins qu'on donne actuellement en psychiatrie, on les donne typiquement tous les jours. Les patients doivent les prendre tous les jours pour avoir une sorte d'équilibre chimique, en quelque sorte, pour supporter son mal-être, en quelque sorte. Donc, ça, c'est le paradigme actuel des soins en psychiatrie pharmacologiques. Et notamment sur la sérotonine, qui, à mon avis, quand on augmente, la sérotonine dans le cerveau, ça rapaisse globalement l'intensité de toutes les émotions, que ce soit positif ou négatif. Donc, ça aide la personne à survivre, mais ça ne ressort en rien le problème de fond. Et pour moi, les psychédéliques ont le grand avantage. Pour moi, ça apporte aussi un changement de paradigme. Donc, je veux d'abord mentionner le MDMA, comme on n'en a pas tellement parlé aujourd'hui. Mais l'MDMA, pour moi, en tant que psychotraumatologue, c'est très, très précieux parce qu'on sait que l'MDMA, en quelque sorte, ça freine l'amygdale. C'est le noyau de l'amygdale qui s'allume quand les gens ont peur. Et quand les gens sont traumatisés, ils vont essayer d'accéder à un souvenir traumatique. L'amygdale, en quelque sorte, va s'activer et va empêcher l'accès à cette information. Donc, normalement, en psychothérapie normale, en exposition, on n'y peut pas aller parce que ça fait trop peur. Et l'amygdale est freinée, en quelque sorte. On peut le voir très clairement dans les études sur le cerveau. Elle est complètement shut down, complètement freinée et qu'on peut accéder avec sérénité presque aux souvenirs traumatiques et faire un travail d'intégration. Ça, pour moi, c'est un changement de paradigme parce qu'on peut vraiment accéder à la source du problème, de la souffrance. Et ça, c'est le grand avantage de l'AMDMA que je trouve c'est un médicament très précieux pour la psychothérapie. Et l'autre, les psychédéliques, pour moi, c'est des médicaments qui permettent de sortir toujours les mêmes ornières, les ruminations, les pensées, l'image négative de soi, que beaucoup de personnes dépressives se plaignent de cela et en souffrent énormément et qu'avec la lestée, par exemple, on arrive à complètement sortir de ses ornières et avoir un autre regard sur la vie. Et ça, c'est ça du tout gêne pour les personnes. Merci beaucoup. Farida. Alors, j'ai deux questions le temps que je monte les escaliers vers monsieur. Une question qui est arrivée par SMS que je ne comprends pas moi-même, mais je vous la relève. Quel est le degré de collaboration entre les universités suisses et celles qui sont connues comme pionnières dans la recherche, c'est cette partie que je ne connais pas, comme John Hopkins ? J'espère que ça fait référence chez vous à quelque chose de connu. Alors, les collaborations entre l'UNIFR et d'autres universités à la pointe dans le domaine. Oui. Au moins, on a toujours une collaboration, un échange. On a du symposia, on a des meetings qu'on échange toutes les données, mais normalement, en Suisse, on fait des études petites, comme à Zurich à base, dans les études, mais ce n'est pas une grande collaboration. C'est un single job. Ça, c'est... Le professeur Follenfeyer, je pense, dans l'LSD, il y a des experts de méditation, et ça, c'est une donnée très intéressante, mais on n'a pas vraiment une collaboration qu'on fait une étude multicentrique, parce qu'en Suisse, on ne fait pas beaucoup d'études multicentriques, parce que c'est trop petit et on n'a pas beaucoup de patients qui veulent être payés par le traitement et risqués d'avoir le placebo. Et comme ça, on a une collaboration académique, mais pas vraiment des études collaboratives. C'est plutôt Mathias Lier qui peut être là-bas. Il commence à collaborer avec des sociétés qui ont beaucoup d'argent et fait des études avec l'argent. Parce que, aussi, le Swiss Science Foundation paye seulement des études petites, les grandes études, c'est toujours payé par l'industrie. Et en Suisse, on ne fait pas beaucoup de recherches avec l'industrie. Mais peut-être on commence à base. Et ça, c'est aussi d'autres centres. Par exemple, aussi à Frigo. J'ai dans un comité, mais on parle, on n'a pas encore l'argent. Ce serait l'industrie pharmaceutique qui investirait dans ces recherches ? C'est surprenant, je dis ça, parce que c'est surprenant qu'en Suisse, on imagine que l'industrie pharmaceutique ne finance pas plus massivement ces études. Non, ce sont les sociétés petites, TPA, Roche, Innovate, c'est une étude petite. Mais il y a beaucoup des start-ups. Je suis aussi conseiller d'un start-up à Toronto, par exemple. Et on a des idées, par exemple, parce que les substances ne sont pas chères, c'est single shot, c'est gratuit. À peu près, mais des centres, des centres vraiment très jolis, avec des fleurs et tout ça, qu'on donne avec des thérapeutes expérimentés. Oui, c'est vraiment, tu as dit ça, c'est beaucoup des heures, on a l'éblation, c'est le problème de comment financer ça. Et oui, ils ont des modèles comment faire ça. Mais c'est pas en Suisse et je pense à Angleterre et Toronto, ce sont maintenant les centres pour ce genre de start-up. Merci. Farida, tu es arrivé tout en haut. D'après ce qui a été dit auparavant, il semblerait que les psychédéliques soient plus une recherche d'expérience et aller expérimenter justement les traumas qu'on a vécu auparavant pour réussir à devenir confortable avec ce qui est un peu presque l'opposé que de prendre un psychotrope qui est juste là pour mettre un couvercle sur ce qu'on ressent. Et d'après ça, ça me semble difficile de pouvoir comparer les deux. Alors, qu'est-ce qui est comparable entre deux choses qui pourvoient une logique antagoniste ? Pour moi, ce que vous résumez, ça correspond à ce que moi et d'autres personnes actives dans ces développements appellent un changement de paradigme. Au lieu de calmer les symptômes et qu'on arrive à faire avec pas mal des antidépresseurs, les neuroleptiques, etc., on essaie d'aller à la source du problème. Et ça, bien sûr, c'est un autre paradigme, ça nécessite un autre type de prise en charge et que ça nécessite aussi des thérapeutes qui sont formés pour. Et donc, je pense que c'est un grand challenge pour la psychiatrie et la psychothérapie contemporaine de se préparer à ces changements et aussi d'expliquer ça à la société qu'on veut dorénavant si on veut vraiment traiter autrement les traumas et les troubles induits par les traumas. et ça a aussi des conséquences par rapport à la responsabilité de la société dans l'occurrence de ces traumas parmi ses membres en quelque sorte. dans la communauté psychédélique, dans ces démarches, il y a toujours aussi l'idée, il ne s'agit pas seulement de traiter l'individu blessé dans la société, même si l'ensemble de la société, parce qu'on identifie, on sait que les sources des traumas se trouvent dans le dysfonctionnement sociétal. Est-ce qu'il y a la possibilité, pour revenir sur la question, de comparer le résultat de deux patients dont l'un serait traité par psychotrope, l'autre par la médecine psychédélique et de voir lequel se sentirait le mieux à la fin de l'un ou l'autre des chemins pour dire celui-ci est plus valable que l'autre. Il y a des recherches en ce sens-là qui existent ? Je connais, c'est une étude, mais avec la dépression, mais il faut dire avec le traumatisme, on n'a pas vraiment une pharmacothérapie de traumatisme, on a la psychothérapie et là, on compare la psychothérapie avec la psychothérapie avec MDMA. Et c'est, on a, pour l'évidence, c'est assez fort que même le militaire américain change et va traiter ses vétérans avec l'MDMA et psychothérapie. Parce qu'on a comme l'autisme, on a beaucoup des troubles psychiatriques qu'on n'a pas des psychotropes et comme ça, il ne faut pas comparer, on compare avec la psychothérapie. Merci. Alors, on passe une fois sur les réseaux sociaux et après, on repart dans la salle. Cette fois, c'est une question de Mathieu, toujours par Facebook. Il demande s'il y a des dommages sur le cerveau et ou sur la cognition après l'utilisation du LSD ou de la psilocyline. quel dommage du coup peut créer le LSD ou la psilocybine j'y suis sur le cerveau ? Est-ce qu'on a pu constater ça dans des études ? Finalement, ça serait au chapitre des effets indésirables ou des effets secondaires dommageables. C'est la question. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, justement. C'est ça le grand avantage de ces substances-là qu'en principe, même à haute dose, il n'y a pas de toxicité cellulaire ou organique. Par contre, on peut avoir une toxicité fonctionnelle si l'organisme psychique, la personne, est dépassée par l'expérience. Donc, il y a un effet problématique rare qu'on appelle persistent delusional disorder qui peut parfois chez des personnes qui ont pris des substances se manifester sous forme de flashback selon le trip ou alors des hallucinations même quand ils n'ont pas pris de substances. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent mais c'est très rare et donc, normalement, donc, c'est vraiment des occurrences très très rares mais globalement, on peut vraiment dire c'est ce que le professeur a dit au début, la toxicité cellulaire et organique de ces substances est vraiment très très faible. Merci. S'il vous plaît. Alors, une petite question par rapport finalement au contexte des patients qu'on va suivre en thérapie psychédélique. J'ai lu un article récemment qui parlait, du coup, on parle souvent du set et du setting. Je vous laisserai peut-être définir ça après mais il y a un autre élément qui a été ajouté dans cette étude qui s'appelait The Matrix, la matrice quoi et en gros, c'est le contexte finalement socioculturel enfin social de la personne en fait à quoi elle retourne finalement après son expérience. Est-ce que finalement ça va être dans un contexte où on ne va pas du tout accepter les nouvelles visions du monde qui peuvent être là et est-ce qu'il n'y a personne avec qui communiquer en fait autour de ça ? Est-ce que du coup c'est une chose qui est considérée en tant qu'élément vraiment à part entière comment on le fait un peu de manière catégorisée avec le set et le setting ? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui passe plus dans la contextualisation générale de notre compréhension de la problématique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment considéré en tant que tel et qui est important en fait dans le screening un peu on va dire ? Dalila Spagnolo ? Alors j'ai pas vu cette étude mais je la dirai volontiers mais effectivement oui pour moi en tout cas c'est très important de le prendre en compte Alors déjà C'est juste une précision pour le set et le setting si c'est pas clair pour tout le monde Donc le set ou mindset c'est vraiment comment la personne elle vient avec quel état d'esprit elle fait son voyage dans quel contexte elle le fait au niveau mental psychique on va dire et le setting c'est vraiment le cadre avec un thérapeute seul dans un endroit cosy avec les bonnes lumières la bonne musique c'est vraiment là où on s'installe en fait qui doit être confortable et sécurisant pour la personne et du coup cet élément comprend en plus la matrix Moi je dirais deux choses déjà par rapport à la moi ce que je fais attention aussi en tout cas dans mes approches et dans le suivi c'est justement dans le transpersonnel on va regarder aussi la culture de la personne d'où la personne elle vient au niveau culturel s'il y a des croyances ça dépend de quel pays la personne elle vient il y a des des rituels des choses un peu différentes de chez nous et par exemple avant on parlait des démons ou etc des choses comme ça chez nous ça peut paraître quelque chose de l'église de la religion etc mais pour certaines cultures c'est tout à fait ok de discuter avec les esprits de discuter avec les arbres tout un tas de choses donc c'est clair que si tout d'un coup une personne va faire une expérience psychédélique et qu'elle a vu des esprits ou elle a parlé aux arbres ou justement des choses qui sont acceptées dans un certain pays mais pas chez nous qui racontent ça en arrivant à la maison le regard que ses proches pourraient porter sur cette personne va avoir une incidence aussi sur la sécurité comment la personne se sent en sécurité par rapport à cette expérience c'est aussi un peu une des hypothèses que j'ai mis dans ma thèse pourquoi certaines personnes vivent des choses incroyables le vivent bien l'intègrent et continuent de vivre sans problème et pourquoi certains basculent dans la psychopathologie et il y a vraiment aussi cette notion de remise en question personnelle du regard surtout qui est porté sur l'autre qu'est-ce que le regard implique le rejet le jugement et c'est ça en fait qui crée après une émotion négative aussi quand on se fait rejeter pas entendu culpabilité qui va venir si la personne dit ah t'aurais jamais dû faire ça etc donc je dirais c'est plutôt ces choses aussi à prendre en considération donc le fait qu'elle ait un groupe pour en parler des personnes justement comme nous chez qui venir pour discuter de ça et intégrer l'expérience donc voilà je ne sais pas si ça répond juste peut-être en complément cette capacité à intégrer l'expérience elle peut vous faire dire oui ou non c'est une thérapie qui peut vous convenir ou pas il y a à un moment donné une ligne rouge vous dites ah non ça ça ne peut pas vous convenir vous n'avez peut-être pas le parcours nécessaire à intégrer une expérience ou à éviter le bad trip dont on parlait tout à l'heure et donc on s'arrête là vous dites quand on même au début d'une thérapie quand on discute avec un patient qui n'a pas pris encore voilà exactement de considérer ça et d'avoir des feux rouges qui s'allument bien sûr c'est ce qu'avait dit justement Hansgaard aussi il y a des prérequis et puis justement je rebondis aussi avec ce qui s'était dit au tout début là on soit infirmier c'est que dans l'idéal on n'aimerait pas que ça arrive et qu'on doive récupérer les personnes parce que c'est beaucoup plus difficile de les récupérer au fin fond de l'univers que de faire de la prévention puis de leur dire ben voilà on peut pas vous interdire de le faire même si c'est pas légal dans un certain contexte mais si vous le faites faites le bien et justement lisez ces bouquins de certains settings prenez une personne avec qui vous avez l'alliance thérapeutique le lien à la confiance et comme ça il vous arrivera moins de bricoles merci beaucoup Farida oui alors je crois qu'il y a une question dans la salle deux questions par SMS et des questions sur les réseaux sociaux alors je vous laisse la parole je crois que tes pronostics se réalisent mais j'ai tendance à privilégier la salle donc on va peut-être commencer par madame je me demandais pour les pour suivre des patients et des patientes en psychothérapie est-ce que et du coup dans ce cadre là de psychédéliques est-ce que c'est important d'avoir vécu ça en tant que psychothérapeute pour pouvoir accompagner ou bien est-ce que c'est ok bien de n'avoir jamais testé au final ces substances et enfin est-ce que en n'ayant jamais testé est-ce qu'on est bien placé pour pouvoir accompagner quelqu'un là-dedans ou pas d'après vous et puis une autre question les personnes qui viennent du coup est-ce qu'il y a des personnes qui ont pris des substances mais dans un usage un peu récréatif enfin qui l'ont déjà fait qui l'ont déjà pris dans leur vie est-ce qu'elles peuvent ensuite sur des psychothérapies avec ces mêmes substances ou est-ce que ça aura pas le même effet enfin est-ce que ça influence sur l'effet Anne Smongel peut-être je peux donner une réponse historique à la première question après vous pouvez raconter la situation actuelle mais en effet à la fin des années 40 du 20ème siècle quand délicite quand LST était sorti comme médicament sur le marché l'indication principale c'était c'était un médicament pour les docteurs pour eux donner l'expérience comment les personnes avec les problèmes mentaux voient le monde alors ça c'était vraiment la première idée de Sando quand eux ils ont sorti à LST mais aujourd'hui je ne sais pas vous savez meilleur qui c'est qui veut répondre sur la la personne qui répond peut commencer par l'usage récréatif qui n'est pas un obstacle à l'usage thérapeutique puis enquiller sur la première question moi je peux répondre je commence déjà par la première mais moi j'ai j'ai observé ça parce que je donne un cours sur la mindfulness aussi et il y a une étude de Kabat-Zinn enfin en tout cas une une observation qui a été faite c'était que quand le thérapeute n'avait pas lui-même fait les huit semaines justement de mindfulness Kabat-Zinn et qu'il proposait cette intervention aux patients quand il ne l'avait pas fait c'était moins efficace que quand il avait fait lui-même toute la série donc là on pourrait mettre en parallèle effectivement qu'il y a en tout cas un impact de si la personne l'a déjà fait ou pas parce qu'il y a aussi des variables qui apparaissent qu'on n'a pas non plus dans la psychologie normale on va dire le sentiment corporel de revenir à son corps etc si on ne l'a jamais fait on peut difficilement justement rentrer dans l'interaction avec le patient et discuter de ça alors que si on fait la mindfulness on peut rentrer ça tisse un lien ça permet d'avoir les mêmes référentiels donc je dirais se basant sur ça oui et après il y a mon opinion personnelle qui dit oui pour moi c'est important de le faire puis je donnerais la métaphore de je peux difficilement être un guide de montagne pour quelqu'un si je ne vais jamais dans la montagne enfin ouais merci vous partagez cet avis en ce cas Rogement oui en effet c'est une question importante cruciale même je suis tout à fait d'avis comme Dallela le dit que le thérapeute devrait vraiment bien connaître l'espace psychédélique parce que s'il s'agit en effet d'une thérapie par la phénoménologie c'est d'aller à la découverte d'un espace et qu'on ne peut pas apprendre ça dans des livres on ne peut pas apprendre ça dans un cours il faut avoir vécu ça soi-même et à mon avis si le thérapeute ne le connait pas c'est vraiment il n'y a il n'y a pas de vraiment pas de connexion entre parce que c'est des espaces totalement différents donc ça pose la question comment vont les les thérapeutes vont être formés donc il y a beaucoup de questions qui ne sont pas très claires parce que l'OFSP nous autorise d'utiliser ces substances mais en même temps on n'est pas on n'a pas le droit d'utiliser ces substances pour le cadre de la formation après on doit trouver d'autres d'autres véhicules donc l'espace de la respiration ou l'eau tropique est un moyen d'aller dans cet espace-là et après il y a beaucoup de thérapeutes qui font des expériences dans le cadre des projets de recherche ou alors à l'étranger aussi dans les cas légaux mais moi j'estime c'est vraiment fondamental que le thérapeute connaît bien cet espace et pour la deuxième question à mon avis d'avoir fait des expériences dans un contexte festif n'est aucun problème pour faire un travail conséquent thérapeutique avec les mêmes substances mais dans un autre cadre dans un autre cadre et dans ce cadre-là vous devez revoir c'est un élément pour revoir la dose de de MDMA ou de LSD si une personne est habituée d'une certaine manière à cette substance en effet ça aide un peu à s'orienter quand on choisit la posologie si la personne indique qu'elle connaît déjà elle a déjà fait des expériences on va plutôt opter pour une dose plus haute alors qu'une personne qui n'a jamais pris on va plutôt aller plutôt doucement c'est vrai pour moi ça fait partie de l'évaluation que je demande les patients qui connaissent déjà un peu l'espace et ça permet de choisir la dose en effet merci beaucoup on poursuit avec les questions avec toi Ibrahim excuse moi merci alors c'est une question de Mathieu par Facebook monsieur Hassler parlait rapidement de l'autisme il demande s'il y a des essais qui sont réalisés avec des patients souffrant d'un trouble autistique important et si oui quels sont les impacts alors peut-être je peux juste la relier avec une des questions que j'avais tant qu'à faire qui était nous avons déjà nommé un certain nombre de pathologies qui peuvent être traitées de cette manière on a nommé entre autres le TDAH comme type de trauma je ne sais pas si le TDAH c'est un trauma mais et la question c'était est-ce qu'il y en a d'autres donc peut-être est-ce que les troubles autistiques sont une autre approche et est-ce qu'il y en a d'autres comme ça on élargit directement il y a une étude certainement avec le MDMA dans l'autisme mais c'est un autisme grave c'est autistic traits people with autistic traits sont un peu autistiques et en fait MDMA enfonce les sentiments sociaux les liés sociaux l'amour et tous ces sentiments et quelques patients qui sont très seuls ou qui sont autistiques ou qui ont des problèmes des anxieux sociaux où on passe par l'expérience de ces sentiments et pour eux c'est aussi mon expérience avec des patients comme ça j'ai assez beaucoup de patients comme ça qui ont peu autistiques et ça marche assez bien ils ont des expériences tout à fait nouvelles pour elles pour eux et ça peut vraiment changer un peu la vie de ces personnes merci il y a une ou deux questions aussi dans la salle si jamais Farida oui moi je me demandais très concrètement comment se passe une séance de psychothérapie avec l'utilisation du LSD merci beaucoup comment se déroule le déroulé d'une séance vous êtes deux à les faire je ne sais pas qui chacune est unique LSD ça prend beaucoup de temps ici à Fribourg c'est en 8h30 on fait les séances préparatoires donc le mouvement a dit on fait les anamnèses les traumatismes les expériences psychodéliques les expériences avec tous les traitements avec la psychothérapie et tout ça peut-être on fait multiples séances préparatoires et après on fait une séance préparatoire je fais un check list vraiment de manger de vêtements et toutes les choses pratiques et de transport et tout ça et là à 8h30 on commence avec une discussion un petit entretien et à 9h c'est le tracking take et ça dure jusqu'à 6h le soir c'est beaucoup de temps il y a des métaux différents j'ai un métaux là c'est scientifique chaque heure je fais des questions sur on a des effets des effets positifs des effets négatifs de l'égo-disolouche je n'ai ça mais la science est préparée et je fais aussi un protocole que sont les idées que les perceptions et tout ça pour les sessions d'intégration mais c'est divers peut-être tu peux dire avec les gens avec le traumatisme on peut faire une exposition dit ça peut être part de la séance mais c'est assez ouvert on observe et quelquefois avec les gens avec le traumatisme oui elles s'occupent avec le traumatisme mais c'est intéressant c'est comme un observeur distant c'est pas très fort c'est vraiment très bien c'est pas un vrai traumatisme les gens c'est vraiment assez très clair je pense très très clairement et de parler de traumatisme d'une manière pas très émotionnelle c'est vraiment assez étonnant sa clarté c'était la première fois que j'ai fait ça un peu contre mon volonté c'était vraiment une passion assez confuse et on a parlé on a vraiment compris ce qu'elle a dit mais avec l'élest elle était tout à fait claire et comme ça j'ai vu seulement c'est clair c'est assez intéressant et c'était aussi présentant pour les sciences d'intégration et peut-être pour rajouter à ça vous pouvez partager aussi vos expériences sur votre question mais vous êtes vous êtes assis vous êtes couché vous essayez d'idier la personne vous la laissez aller où elle veut c'est assez concrètement il y a du silence il y a du bruit dans la salle à ce moment-là voilà je peux peut-être encore quelques compléments donc pour moi c'est important que le patient prépare une intention qu'il va réfléchir déjà dans les jours avant la séance quel sujet il m'aurait creusé souvent l'intention ne va pas du tout être réalisée donc parce que l'élesté va prendre une autre direction mais c'est ok comme ça mais je demande le patient à se préparer mentalement à cette séance après j'invite aussi la personne à prendre des objets symboliques en lien avec son intention avec son histoire de vie un aspect très important est la musique le choix de la musique est vraiment fondamental c'est la musique qui amène qui guide mais aussi le silence le silence c'est aussi important après un aspect qui n'est pas du tout renseigné dans l'approche psychothérapeutique classique c'est le contact corporel c'est important de pouvoir être présent si le patient est mal ou un malaise quelque part qu'on peut le rassurer qu'il y a la présence physique aussi du thérapeute d'où l'importance aussi souvent d'être en binôme homme et femme pour mieux pouvoir encadrer ça donc le patient est souvent le patient est couché le patient peut aussi se lever ou bouger parfois il y a l'expression corporelle d'un trauma aussi ça peut se faire par des mouvements par des cris on peut chanter aussi on peut faire la musique il y a de l'encens il y a tous les stimuli sensoriels avec les qu'on peut travailler donc c'est très riche c'est très riche et c'est un éventail de techniques qui va loin au delà de ce qu'on enseigne en psychothérapie standard où il y a juste l'enface et le verbal merci peut-être Dalila Spagnolo j'entendais juste ce matin dans l'émission sur Radio Fribourg que vous disiez que l'importance de la figure paternelle et maternelle est d'être deux plutôt qu'une personne pour accompagner une thérapie c'est juste c'est quoi qui vous fait décider d'être deux tout d'un coup des fois seul et puis comment vous êtes tout d'un coup une figure maternelle ou paternelle si vous êtes deux dans une thérapie bon déjà il y a l'aspect clairement du temps parce que effectivement quand ça dure 9-10 heures quand on doit faire une petite pause au moins il y a quelqu'un pour relayer après au niveau de la figure maternelle et paternelle c'est parce que les patients peuvent justement avoir des problématiques autour de leurs parents même des choses de la petite enfance où justement un des deux parents est parti où il s'est passé quelque chose avec la mère le père c'est souvent des figures proches d'où le trauma peut démarrer ou des choses comme ça donc finalement le patient va pouvoir faire un transfert positif sur le thérapeute avec qui il a le lien l'alliance et de cette manière là où il peut régler le traumatisme on vient en réparation finalement on peut lui donner ce qu'il n'a pas eu ce qu'il aurait eu besoin mais qu'il n'a pas reçu ce qu'il aurait pu faire mais qu'il n'a pas finalement pu faire parce qu'on lui a empêché parce que les parents non il faut se taire ou j'en sais rien quoi là justement on joue cette figure bienveillante qui peut réparer même au niveau cellulaire justement ces choses là merci beaucoup il y a des questions je vous en prie ah voilà j'ai juste encore une question peut-être que je me trompe mais j'ai senti tout à l'heure un certain mal à l'aise quand vous avez évoqué la prise de substance notamment du LSD par les thérapeutes avec une espèce de vide juridique ce qu'on fait au SSP on reste peut-être à vous qu'en est-il en réalité parce que si je confie ma psyché à un médecin qui n'a jamais pris cette substance c'est comme si je donne des clés d'une Ferrari à quelqu'un qui n'a jamais grandi ça m'interpelle et ça m'inquiète qu'en est-il à ce sujet est-ce que les gens qui sont destinés à accompagner les gens officiellement est-ce qu'ils ont vécu cette expérience et ces expériences qui ont été vécues personnellement pour rentrer dans ce monde qui est celui des psychédéliques peut-être de base on peut reprendre à qu'est-ce que tous les thérapeutes aujourd'hui qui utilisent qui donnent des thérapies avec des psychédéliques ont comment dire pour sûr été aussi des consommateurs et ont vécu cette expérience-là parce que vous étiez inquiets d'imaginer plutôt un thérapeute qui n'a pas vécu ça en fait exactement c'est une question délicate parce que c'est permis de traiter les patients si on a la permission du agent fédéral mais c'est pas permis comme thérapeute de prendre les drogues les substances et comme ça c'est difficile à dire mais je pense maintenant en Suisse ce sont les quinzaines de thérapeutes les deux sont ici et je ne parle pas de mes expériences illégales mais je pense la plupart a des expériences personnelles certainement et on fait on apprend nous avons la même école c'est Péter c'est Péter ce sont des gens très expérimentés on apprend avec eux on fait les supervision avec eux et c'est d'où je pense les consignes c'est la même le même école on peut dire c'est une société je pense nous avons toujours un peu le même ouais les mêmes expériences le même training mais c'est ouais mais c'est pas officiel mais je pense les agents fédéral parlent avec M. Lirfi avec Péter Gastron on se connait et comme ça on a seulement ce liste des thérapeutes qui ont expérimenté peut-être je peux donner un complément d'information là-dessus il y a une nouvelle toute chaude sortie du four qui date d'il y a deux semaines à peu près c'est MAPS donc la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies une association de non-profile aux Etats-Unis qui mène des recherches sur les psychiques et il y a deux semaines en fait cette association a reçu l'autorisation de mener une étude où ils allaient donner de la MDMA à des psychothérapeutes et donc il y a eu sauf erreur ça leur a été refusé et puis ils ont fait appel et ils ont gagné l'appel et donc maintenant il y a une étude qui va être lancée pour étudier en fait l'évolution des psychothérapeutes au fil des sessions avec la MDMA et donc c'est la première porte officielle vraiment pour accepter finalement et puis le premier pas en fait vers la future formation des psychothérapeutes par les expériences qui à mon sens sont vraiment nécessaires aussi c'est essentiel évidemment pour moi en l'occurrence c'est essentiel voilà merci beaucoup il y a des discussions quand même en ce sens assez brièvement on passe à l'autre question mais avec l'OFSP par exemple pour légaliser une pratique qui est déjà courante mais qui est encore dans une zone grise donc respectivement pour par exemple les thérapeutes qui utilisent ces substances puissent en bénéficier enfin connaissent ces expériences pour les faire vivre ensuite à d'autres personnes c'est un objectif politique ou bien c'est ou bien ça crée un second malaise à la discussion oui peut-être on peut faire une étude comme une étude et dans cette étude c'est possible de prendre aussi les thérapeutes à ce moment je ne pense pas qu'on a une région suisse mais aux Etats-Unis mais ce n'est pas aussi possible ici et peut-être c'est impossible qu'on va avoir une loi LST qui avec une régulation de tous ces aspects ce n'est pas tout à fait exclu je pense tu sais peut-être plus merci parce que maintenant c'est tout positif même le SVP le parti droitiste n'est pas vraiment très agressif contre nous je ne sais pas mais on va voir merci beaucoup je vous en prie moi j'aurais une question mais une information que vous avez donnée sur le traitement des traumatismes ça me taraude je ne sais pas trop si j'arrive à bien expliquer ma question et je ne sais pas si j'ai vraiment bien compris ce que vous avez expliqué mais de ce que je sais en psychotraumatologie avec cette histoire d'expérience non intégrée et qui se réinvite et qui peuvent être intrusives et qui amènent à des évitements les différents traitements dans l'EMDR vont permettre aux patients d'acquérir un certain nombre d'outils et d'expériences qui vont les rassurer leur permettre de se stabiliser pour pouvoir faire passer intégrer des expériences passées pour qu'elles restent dans le passé et il y a la notion pour moi que le patient il devient un peu compétent pour faire ça et j'ai de la peine à comprendre comment avec des psychédéliques ce mouvement peut se faire puisqu'il y a justement la guidance du thérapeute et puis il y a une forme de perte de contrôle voire de retraumatisation potentielle puis j'essaie de comprendre comment c'est possible au niveau cérébral et puis aussi au niveau de processus thérapeutiques je ne sais pas si c'est clair en fait du coup je pense vous parlez là du phénomène de la dissociation qui se nourrit d'un côté par l'évitement l'évitement du trauma d'un côté et de l'autre côté le trauma qui fait irruption le côté intrusif du trauma donc les deux choses se maintiennent constamment et se gardent un peu en équilibre et ça ça génère énormément de symptômes dans le présent donc le trauma du passé n'est pas dans le passé du tout mais il est présent ici dans le maintenant avec d'un côté un surcontrôle l'évitement et de l'autre côté l'intrusion sous forme des attaques de panique des crises d'angoisse etc et l'idée c'est à un moment donné d'arrêter ce jeu là et de dire on n'a plus besoin de ce contrôle et notamment ces substances induisent une perte de contrôle fondamentale qui est angoissant aussi anxiogène pour la personne et qui doit essayer de résister d'où l'aide aussi l'importance de la MDMA parce que ça aide à dépasser cette peur on appelle ça les traumatologues appellent ça la phobie de la mémoire traumatique donc c'est vraiment éviter à tout prix et donc l'idée quand même du travail intégratif que ce soit en MDR ou en hypnose ou avec les psychédéliques c'est de faire la paix entre ces deux parties là et il faut faire la paix pas dans le passé mais dans le maintenant dans l'ici et moi je suis absolument convaincu je pratique aussi l'MDR que ces approches où on essaye d'intégrer et pas d'exorciser le trauma et la seule manière d'aller à la source de la souffrance merci beaucoup alors on va aller dans la salle et après on va avec toi merci allez-y bonsoir peut-être pour revenir sur le point de vue légal au niveau du LSD je me demandais à quel moment et pourquoi finalement le LSD a été interdit et aussi dans le sens où ça a été dit avant que le LSD n'a aucune très peu d'influence physique pour endommager la santé de la personne qui va le consommer et sachant que dans la loi généralement les drogues ou plutôt les quantités de drogues vendues par exemple sont assimilées aux quantités enfin aux dommages qu'elles peuvent créer si on prend par exemple la cocaïne ce sera 16 grammes de vente qui vont impliquer un cas grave parce qu'on sait qu'à partir de 16 grammes on peut mettre un certain nombre de personnes en danger pourquoi dans ce cas là le LSD est aussi interdit s'il n'y a pas concrètement de danger en fait merci beaucoup peut-être l'historien à l'est-mongone pour la première partie à quel moment et pourquoi le LSD a été interdit et pourquoi il l'est toujours si finalement ça pourrait être lié à son dosage en fait l'interdiction je pense premièrement c'est important de dire qu'on a une sélection des voix assez particulière ici ça ne représente pas du tout le mainstream psychothérapiste vous avez déjà mentionné alors je pense c'est important de noter qu'on a une sélection très particulière pour le moment où LSD est devenue illégale en Suisse c'était au 68 l'année hippie il y a plusieurs raisons normalement l'histoire est que les hippies ont devenu pour l'état l'état a pensé que les hippies sont dangereux il faut défendre il ne faut pas défendre protéger interdire le LSD ça c'est qu'une part il y a des autres des autres parts une part très importante pour pour cette illégalisation était que les régulations pour les médicaments sont devenues beaucoup plus strictes dans les dans les années 60 il y avait un scandale qui est très bien connu c'était le médicament contre qui a causé des sévères des sévères malformations aux enfants qui n'étaient pas bien checkés avant que c'était sorti sur le marché alors là il y avait un changement il y avait beaucoup plus de restrictions pour sortir un médicament sur le marché et dans les années 60 à la fin des années 60 c'était aussi la fin de la protection légale de de le délicite alors de le médicament comment patente le preuvé oui c'était c'était fini je pense vers 1970 alors le sando n'avait aucune raison pour investir à faire ce médicament légal parce que c'était plus de protection il n'y avait pas de perspective de vraiment faire gagner l'argent avec alors il y a plusieurs raisons et après c'est toujours une question sociale aussi c'est pas qu'une question médicale c'est toujours une question sociale et politique ça c'est probablement la plus grande raison pourquoi c'est encore illégal et pourquoi c'est encore une tellement petite groupe qui est intéressée à ces substances là par ce niveau médicament merci beaucoup en ce moment vous voulez compléter j'aimerais encore rajouter qu'en tant que spécialiste dans les addictions donc j'ai beaucoup travaillé avec des personnes gravement addictes à Lausanne dans les addictions aux opiacés notamment et bien sûr pour moi se pose la question pourquoi on te dire certaines substances et d'autres pas dans l'absence totale de l'évaluation de la réelle toxicité d'angérosité le coût social de chaque substance et que je rappelle vous connaissez certainement probablement cette étude David Nath de Midis dans Lancet qui a fait la comparaison du coût pour la société globale du dommage pour la personne pour son entourage et qui arrive à la conclusion que de toutes les substances qu'on connaît dans la société c'est l'alcool qui génère le plus de dégâts et pourtant est quand même légal on peut l'acheter pour un très faible prix partout donc là pour moi la question se pose c'est une absurdité de nommer certaines substances dangereuses et interdites et d'autres sont légales et on peut faire la publicité avec et pour moi je pense avant tout on devrait former les personnes les adultes les jeunes à l'école pour un usage responsable de ces substances de connaître les risques et en principe à mon avis on devrait à mon avis dépénaliser et légaliser toutes les substances en principe en disant chaque substance a un profit de risque et de bénéfice et chaque substance a un prix et si les substances sont disponibles les gens n'ont plus besoin d'acheter entre guillemets la merde parce qu'ils ont un meilleur choix mais ils peuvent faire un choix en étant informés et c'est ça en quelque sorte j'espère que la Suisse va aller ce chemin et je crois le conseil fédéral a pris une position la semaine dernière il me semble vers une dépeignation déjà de toutes les substances et ça je trouverais en tant que spécialiste des addictions nécessaire comme une voix merci beaucoup on va encore prendre une ou deux questions on arrive à la fin gentiment à la fin de ce café scientifique peut-être Ibrahim une question sur les réseaux sociaux puis ensuite aussi deux questions dans le public et on s'arrêtera là c'est ça Ibrahim c'est une question de Marion qui demande comment il est possible pour les psychiatres les psychologues ou les thérapeutes de pouvoir contribuer à l'avancée des recherches notamment pour ceux qui ont déjà expérimenté les substances psychédéliques d'accord donc visiblement la question elle est très large elle aimerait mettre son savoir et ses connaissances au bien de la recherche scientifique je peux supposer mais j'en suis pas certain c'est comme ça que je comprends cette question Arisata une question qui se marie avec celle-ci oui j'avais juste c'était les questions conclusives que je voulais te donner après mais il y avait deux questions qui sont arrivées par SMS qui allaient peut-être dans le même sens une personne qui était sous une thérapie maintenant j'ai pas la question sous les yeux mais qui était dans une thérapie particulière et qui se demandait comment rejoindre une thérapie de ce type là et puis une autre qui demandait simplement si on pratique déjà la prise de certaines substances ou finalement où peut-on s'inscrire comment vous proposez nos services si vous avez besoin de ces services donc peut-être que ça résume le tout effectivement et visiblement elle dit sur Facebook que oui on peut dire ça comme ça donc on a la question peut-être comment une personne peut rejoindre une thérapie qui fait une thérapie classique et qui aimerait rejoindre une thérapie à l'aide de LSD ou des substances hallucinogènes qu'est-ce qu'elle doit faire et puis d'autres personnes qui sont intéressées plus largement par cette thématique par leur expérience qui aimeraient les partager et presque constituent un groupe de recherche si j'ose dire ainsi donc quel conseil on peut donner à ces personnes pour qualifier pour une thérapie il faut avoir une resistance aux thérapies ça c'est on va avoir un psychiatre un psychiatre qui fait des traitements on a fait beaucoup de traitements beaucoup de médicaments beaucoup de psychothérapie et on voit ça marche pas la dépression résiste on se traite ou c'est comme un autisme ou une chose comme ça et après c'est ouais le psychiatre normalement prend contact avec moi nous discutons si ça c'est possible je lis tous les reports les lettres de l'hôpital et pour ça on dit peut-être on a une chance pour faire ça mais ce sont les quinzaines de thérapistes et on a une Suisse on a une société dans la Suisse romande peut-être il y a deux sociétés pour les traitements psychodéliques une est SAPT c'est chez Herz c'est sur l'hygiothérapie c'est chez monophones nous sommes plutôt liés là mais aussi une autre société peut-être pour les francophones il y a du côté suisse romand il y a une association qui s'écrit il y a deux ans c'est Eloysis mais Eloysis c'est une association qui oeuvre pour la promotion la connaissance de ces approches mais ils ne sont pas actifs à ma connaissance de trouver des thérapeutes ce n'est pas un réseau de thérapeutes mais c'est une association qui souhaite promouvoir les connaissances donc je suis aussi membre d'Eloysis et donc je trouve que c'est très bien mais c'est vrai qu'au niveau pour répondre à la question pour accéder à une telle thérapie il n'y a presque pas de possibilité parce que les quelques thérapeutes qui y en a ils ont tous des listes d'attente et moi aussi donc je ne peux pas prendre de nouveaux cas parce qu'une prise en charge d'un cas est très très intense donc c'est c'est un loup processus des longues séances et des suivis très intenses et on ne peut pas en avoir à la chaîne je ne sais pas quelle est la disponibilité du côté du professeur Hassler je sais qu'il y a aussi une équipe de recherche à Genève chez professeur Zolino mais je ne connais pas quelles sont leurs capacités d'accueillir de nouveaux cas et dans quelles conditions je ne peux pas répondre concrètement vous devez refuser une personne par mois dix personnes par mois plusieurs personnes par semaine qui ont été recommandées par aussi un psychologue ou un psychiatre oui d'accord donc il y a clairement une demande largement supérieure à l'offre merci beaucoup on prend encore une question elle est madame s'il vous plaît oui bonjour je m'adressais peut-être plutôt à l'historien je m'interroge un petit peu sur la toxicité du LSD qui si dans ma mémoire est retirée de l'ergotamine de l'ergot de seigle donc du champignon qui colonisait l'ergot de seigle alors il y a eu toute une période où dans certaines régions on cultivait le seigle on avait repéré beaucoup de cas de personnes aliénées et puis à ce moment-là on a soigné l'ergot on a soigné le seigle je veux dire et puis ensuite il y a eu un médicament qui était extrêmement connu de sang d'eau qui était un anti-migraineux qui s'appelait le tonopan et qui avait d'assez bons résultats sur les états de migraine graves c'était ergotamine en allemand ergotamine oui c'était la même chose oui c'est de la même famille et puis le tonopan qui était fabriqué par Sandow a été très brusquement retiré du commerce à cause de la présence de l'ergotamine qu'on avait jugé extrêmement dangereuse ensuite le médicament a survécu ça fait toujours tonopan mais Sandow avait en douce retiré le composant de l'ergotamine donc j'ai l'impression qu'il y a un effet yo-yo il y a eu des périodes où on a trouvé que le dérivé de la cellulose était très très dangereux puis maintenant on vit une autre période en disant non en fait il n'est pas si toxique qu'on l'avait qu'on l'avait jugé voilà je ne sais pas si j'étais assez claire ou bien je peux juste dire c'est pas la même chose la gotamine et la lesthée c'est un dérivé qui n'a pas de propriété vasoconstricteur légèrement oui mais on n'a jamais vu un phénomène de nécrose ou d'AVC chez une personne à cause de la lesthée donc c'est vraiment une autre molécule qui est dérivée de ce la gotamine je suis d'accord avec vous et les recherches d'Albert Hoffman se sont basées sur ces substances en effet ça c'est vrai mais c'est vraiment une autre substance elle n'a pas cette vertu pharmacologique dangereuse ce que moi j'ai vu dans mes recherches c'est que dans les années 20 et 30 l'ERCO était un des des objets les plus importants pour le sang d'eau pour créer des nouveaux médicaments c'était en effet pas Hoffman mais son chef Arthur Stoll qui était en charge de toutes ces recherches là et Hoffman a plutôt fait le travail pour Stoll l'effet yo-yo que vous avez mentionné moi je suis d'accord je pense c'est très clair et je pense il y avait aussi un moment dans l'histoire où les dangers de réputation étaient trop grands pour le sang d'eau pour être liés à toutes ces familles de l'ERCO je ne sais pas comme le nouveau artiste maintenant le sang est devenu le nouveau artiste maintenant je ne sais pas comme le nouveau artiste voit toute cette histoire maintenant mais ce que j'ai compris c'est que dans les années 20 30 les ressources naturelles étaient encore plus plus beaucoup plus importants que maintenant maintenant c'est synthétique alors eux ils ne sont pas vraiment intéressés d'un niveau économique de l'ERCO au moment mais je ne suis pas tout à fait sûr peut-être que vous savez mieux c'est certainement un effet mais l'argent c'est vraiment extrêmement important si une société a un médicament et ce patent ou brevet est fini la même compagnie dit c'est dangereux pour promotionner une autre substance et comme ça on a des bizarres choses la même société qui a dit c'est le meilleur dit maintenant c'est très dangereux mais on a les lettres que c'est très dangereux maintenant mais ce n'était pas dangereux deux ans avant ça c'est vraiment une chose vraiment très bizarre dans l'histoire qu'on a terminé ces brevets ça c'est un grand problème qu'on perd beaucoup des substances très très effectives mais on n'a pas d'argent là ça c'est un problème aussi avec le psychothélique puisqu'on n'a pas le button sur le psychothélique et comme ça on n'a pas vraiment le grand argent pour faire la recherche c'est l'obsolescence programmée des médicaments merci on prend encore une question Farida c'est juste encore une dans le public il semble qu'il y a beaucoup de différents psychothéliques est-ce qu'ils permettent d'aller explorer différents types de traumas ou différents types de résistances à l'intérieur de nous alors quel type de psychothéliques peut permettre d'explorer quel type de trauma c'est juste est-ce qu'on peut des fois combiner je ne sais pas pour un même patient l'AMDMA ou le LSD ou la kétamine en fonction du traumatisme qu'il faut l'explorer je pense c'est une question difficile moi je suis d'avis comme j'ai dit que l'AMDMA est une bonne substance pour accepter la mémoire traumatique et les psychothéliques de manière générale peuvent contextualiser le vécu dans le présent il me semble que la psilocibine a des bonnes vertus d'aller aussi dans le vécu corporel du trauma mieux que le LSD le LSD reste très cognitif en quelque sorte donc je pense pour travailler sur les traumas dans le physique la psilocibine a peut-être meilleur potentiel que le LSD et ce que je trouve aussi important comme question de recherche c'est aussi de la combinaison en parallèle entre la MDMA et un autre psychédélique parce que ça fait vraiment un travail vraiment intensif d'à la fois accéder et retravailler le trauma avec deux substances en parallèle je peux ajouter que c'est vraiment un peu les effets secondaires avec l'MDMA c'est très safe je pense du point de vue psychologique c'est très positif les LSD les patients peuvent devenir un peu paranoïques ou avoir des expériences très difficiles ces patients très traumatisés très difficiles troubles de personnalité normalement on commence avec l'MDMA parce que c'est très safe et peut-être après on utilise les psychodécipes mais ça c'est les règles ça peut faire même la science je pense ce sont toutes les règles on a Dalila Spagnolo ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'elles peuvent même se combiner entre elles dans un même voyage mais il faut faire très attention parce que de nouveau c'est un métier on ne peut pas s'amuser à faire les chimistes à la maison comme ça parce que justement la MDMA on ne peut pas du tout par exemple la mélanger avec de l'ayahuasca parce qu'on risque le choc sérotone énergique et là clairement voire la mort dans certains cas donc oui on peut mélanger certaines oui il y a des choses qui sont plus dédiées par exemple l'iboga pour les addictions mais ça peut pour les personnes qui ont des troubles cardiaques ça peut être très dangereux donc il faut faire très très attention avec les mélanges justement c'est illégal on ne peut pas faire les on est dans cette zone grise de nouveau mais comme je dis pour la recherche ça serait intéressant de tester ça parce que pour l'instant c'est interdit en effet parce qu'on ne le sait pas mais au niveau conceptuel et au niveau de ce qui se fait aussi parfois dans l'underground ce sont des combinaisons qui sont connues et qui ont voilà qui ont des bonnes des bonnes raisons d'être fait comme ça mais ça nécessiterait vraiment des projets de recherche je suis d'accord merci beaucoup on va s'arrêter là merci à vous quatre d'avoir été là ce soir pour pour répondre à vos nombreuses questions et ça fait c'est un thème qui cite de l'intérêt Farida tu disais tiens j'ai l'impression qu'il y a du monde il n'y a que 50 personnes mais les inscriptions étaient vite arrivées donc ça confirme l'intérêt aussi merci à vous et merci à vous les quatre experts et merci à toi Ibrahim merci à toi Pierre merci effectivement à vous d'avoir participé à cette soirée peut-être juste un petit coup de pub parce que c'est mon job demain soir dans cette même salle le Nouveau Monde accueillera le Science Slam de l'université de Fribourg donc si vous aimez écouter des textes de vulgarisation scientifique à la vaisseau poétique moderne arrangée spécialement par les étudiants bienvenue il nous reste 10 places sur inscription vous avez vu il y a des gens qui sont retenus par les terrasses donc il y aura probablement encore un petit peu de place ou à suivre en ligne si vous le souhaitez vous pouvez voter pour nos candidats et puis les cafés scientifiques reprendront l'année prochaine vous avez sur notre site mon adresse e-mail si vous avez envie de proposer des thématiques des sujets n'hésitez pas à prendre contact avec nous si on a les experts on proposera peut-être cette thématique dans le prochain ou dans les prochains cycles et puis autre date à retenir le 25 septembre l'université de Fribourg organise sa troisième journée portes ouvertes avec diverses activités pour les familles pour les enfants pour les jeunes on est en train de mettre sur pied un programme intéressant et extrêmement varié dont on croise les doigts on espère qu'il pourra avoir lieu et qu'il nous permettra de nous rencontrer encore une fois je vous remercie tous Pierre, vous et je vous souhaite une bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501